bonjour à tous bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo de déballage en collaboration avec le site fans elle alors j'ai reçu trois produits aujourd'hui je suis sur mon bureau j'ai pas trop trop de place donc on va démarrer déjà par les accessoires ce sont deux qsnap que j'ai demandé à fans elle est alors j'ai pris l'un des plus grands c'est du 43 cm par 27 9 et j'ai pris un petit alors c'est pas le plus petit parce que le plus petit c'est un 15 cm là c'est un 20,3 par 20,3 alors ils ont changé en fait les le le comment dire c'est pas le même fournisseur parce qu'avant la présentation était avec un papier tout vert et faites attention parce que sur les anciens qsnap et ceux d'aujourd'hui que l'on reçoit comme ça on ne peut pas les moduler ensemble donc c'est pour ça que j'ai repris un grand et que j'ai pris un 20 cm pour pouvoir les moduler alors je vais vous montrer donc je vais vous afficher les prix parce que j'ai pas mon carnet avec moi et puis au moins je vous les affiche au jour où je vous fais la vidéo alors donc là on a dit que c'était le 43,1 par 27 9 vous avez l'explication de montage à l'arrière très franchement ce n'est absolument pas compliqué alors faites voir un peu les gouttières ouais bon la gouttière j'aurais même pas l'enlever alors ah oui j'arrive pas à l'enlever bon en plus je suis pas en formant oh vas-y ça c'est une petite fenêtre oh mais j'y arrive pas bon j'arrive pas à l'enlever c'est quoi ce bazar Ryan c'est quoi ça c'est un qsnap qu'on peut pas se servir en fait ah non sérieux j'arrive pas à l'enlever il est trop serré bon je vais avec mon mari ah ça y est on glisse ok ce qui n'est pas normal hop ah ok donc voilà comme ça mais alors s'il faut que je fasse pareil pour les trois enfin pour les quatre parce qu'il y en a quatre d'ailleurs j'ai jamais y arriver allez on recommence hop ok il est dur hein moi qui vous le dis j'ai l'impression de tirer sur un tire-bouchon vous allez waouh alors je suis là il est costaud hein hop ça on va l'enlever waouh alors c'est du sport le qsnap alors ouais donc je vous ai affiché le prix de chaque qsnap et je vais vous montrer ce que l'on va faire parce que c'est pareil pour cela ah ouais non mais c'est un peu de fou ok donc celui là c'est un carré je veux juste enlever les gouttières moi je pense qu'avec cela les comment alors par rapport aux autres j'ai l'impression c'est ils sont ils sont moins et les gouttières sont moins épaisse est ce que j'en ai un autre de qsnap de mon ancienne génération je sais pas je sais pas les quels j'ai là bon bref donc on y va alors on va monter le qsnap ensemble donc si jamais on vous offre qsnap qu'on vous donne quelqu'un c'est pas tout est démonté c'est pas compliqué vous mettez chaque embout hop c'est pas très propre là comme ça alors là vous enclenchez vous enclenchez et vous enclenchez oh ils sont durs cela punaises alors j'ai l'impression que les diamètres sont plus petits que les anciens c'est pour ça en fait qu'on peut pas les moduler ok donc ça c'est le 20 cm on est d'accord je laisse les gouttières de côté ici on va faire le 43 hop voilà on va réduire on va faire le 43 27 hop ouais c'est super rapide à monter ça c'est top moi j'adore les qsnap quand ils sont pas durs comme ça ok voilà donc là vous en avez vous avez deux qsnap celui de 20 cm celui de 43 1 par 27 9 croyez moi que celui là quand vous tendez votre toile vous avez vraiment une grande un grand périmètre une grande surface je vais y arriver une grande surface à broder mais vous pouvez aussi moduler vous pouvez moi alors j'allais vous montrer un truc mais non je peux pas là est ce que oui j'arrive on va faire deux qsnap de taille différente attendez je fais du sport en pas en direct mais presque un nom mais ok waouh en plus je suis malade je sais pas gentil on veut faire ça ok alors maintenant on peut faire avec ces deux là on peut faire un 43 par 20 regardez ça et ça c'est génial pour les grandes toiles c'est la toile que j'ai actuellement pour ma reine des fleurs hop voilà ça c'est très bien parce que quand vous travaillez sur pinces alors les pinces comme ça ou les pinces en hauteur ça vous permet d'avoir quand même une grande surface à broder sans que ce soit trop haut donc que votre main qui est dessous se fatigue vite parce que quand plus plus on a de la hauteur plus il faut arriver à aller bas à l'endroit où on veut broder qu'en prenant une hauteur plus petite et ben c'est beaucoup plus facile voilà et pareil regardez au module le 27 9 avec le vin et ça donne quand même hop voilà ça donne quand même un peu plus de surface à broder qu'un 20 par 20 voilà alors le 20 par 20 il est très bien pour les petites les petits modèles j'avais eu le 15 par 15 mais je l'ai pas gardé parce que je trouve que c'est vraiment trop petit il faut bien vous dire que quand vous prenez un cul snap la taille que l'on vous donne ce n'est pas la taille de l'intérieur d'accord on va vous dire que ça fait 41 alors là c'est 41 1 41 sur 20 mais c'est en extérieur en intérieur vous perdez l'épaisseur du cul snap de chaque côté voilà donc là on doit être sur du jeu je sais pas 37 par 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 ça doit faire du 30 à non on est sur du vin je sais pas combien ça fait peut-être 2 et 2 ça fait quatre centimètres de moi donc on doit être du sur une hauteur de 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 16 à broder à peu près sur une longueur de 38 ou 39 cm ce qui est quand même déjà pas mal en point de compter je peux vous assurer que ça fait ça fait une jolie surface à faire voilà donc c'était ce que je voulais vous montrer avec l'achat de deux cul snap de deux tailles différentes moi je trouve que ce sont les les deux grandeurs les plus intéressantes en matière de cul snap après je sais qu'il existe la 43 par 43 ou 47 par 47 il me semble je n'en ai pas et très honnêtement c'est pas une taille que je vais que je prendrai on la trouve pas sur les sites je ne crois pas la plus grande c'est la 43 1 par 27 9 ce qui est déjà très grand en matière de surface à broder mais voilà c'était pour vous montrer que vous pouvez aussi moduler vous en avez vous avez deux styles de cul snap différents chez vous et ben n'hésitez pas à moduler pour peu que ce soit effectivement la même marque là on peut le faire parce que c'est exactement la même marque si vous aviez la l'ancienne marque où le papier était ouvert vous ne pourriez pas moduler voilà mais à partir du moment où c'est la même marque que ce soit pour celle ci ou pour la précédente n'hésitez pas à moduler vos cul snap voilà pour plus de facilité de broderie voilà et trouver la taille qui vous convient le mieux donc je vous remets les prix des deux cul snap en 43 par 27 et en 20 par 20 et avec ça vous avez en fait quatre tailles de cul snap donc c'est pas mal du tout voilà je range les cul snap et on va regarder la toile que j'ai pris voilà alors pour la toile comme vous l'avez vu au niveau de la vignette j'ai choisi ce modèle ci alors en fait si j'ai pris ce modèle là du fournisseur yichu parce qu'il va y avoir un défi organisé sur notre groupe le je crois que c'est le 18 avril on a le choix entre ces fleurs là où un bouquet de fleurs je crois que ce sont des roses des roses roses dans un vase il me semble voilà donc moi je préfère le bleu au rose et ben quand j'ai vu le déballage de christelle donc kiki la petite brodeuse le montrer j'ai dit bon il te faut absolument ce kit alors donc c'est un alors c'est un très grand patron donc là ça va être compliqué sur ma sur mon petit bureau c'est compliqué de vous montrer en entier donc on a l'image on a les explications comment broder et voilà le patron alors qu'est ce que vous le voyez oui sans jeter de le faire en deux fois alors on a on a la petite vignette ici ben là écoutez un par rapport à je vais essayer de me décaler pour que vous puissiez voilà voir l'image ici et le patron vous avez vu la tige la fleur là on a une fleur qui est ici en fait là on a des petits des petits confettis attendez je reviens désolé c'était mon fils qui avait besoin de me parler alors oui donc on a des petits confettis en fait qui correspondent aux aux petites lumières qui sont qui sont ici alors par contre je m'interroge sur ça parce que là on a bien la tige là normalement on a une fleur et je pense que c'est ça parce que là ça doit correspondre à ça non je sais pas j'ai des petits doutes quand même sur certaines choses alors bon c'est un patron qui est très bloc comme on peut le voir toutes les fleurs se voient très bien après il faut broder pour voir au final parce que ça va donner au niveau du rendu c'est une toile qui fait 40 par 55 cm en nombre de points elle fait 148 par 213 voilà c'est pas très confettis honnêtement pas du tout il ya énormément de blocs et c'est une toile et qui a 34 couleurs donc il ya du 939 il ya du 823 on n'a pas de 310 donc là il n'y aura pas de noir ok bon alors de toute façon on est sur un patron riche ou donc il va falloir qu'on check les couleurs on va regarder la toile déjà avant de regarder les fils pardon alors j'ai un tout kit comme d'habitude avec la bague l'enfilé aiguille et le pompon avec les cinq aiguilles voilà alors au niveau de la toile j'enlève le plastique des q snap alors la toile est imprimé un peu c'est un peu pâle c'est la toile super blanche que j'aime beaucoup par contre c'est vrai qu'au niveau des marges il n'y en a pas énormément la toile est surjetée comme à chaque fois donc ça c'est cool ça c'est vraiment bien c'est une toile qui fait combien on a dit 40 cm 40 à 1 je suis en train de penser à un truc on va regarder après ok donc là on a la reprise du nombre de symboles on a les symboles et les dmc 1 comme sur le patron papier au niveau de l'impression il ya vraiment rien à dire regardez je vous l'approche je vous mettre le flash up regardez ça se voit très très bien moi j'adore il joue parce que c'est nickel au niveau de l'impression il ya vraiment rien à dire du tout j'ai pas encore fini de toile bon c'est un fournisseur qu'on dit qu'on découvre tout juste un ça fait que quelques mois maintenant que qu'on nous le fait découvrir donc c'est vrai qu'il me tarde de terminer une de ces toiles pour voir le rendu finalement de ses conversions voir également s'il ya assez de fils dans les kits et comment est ce que la toile répond au fur et à mesure qu'on la brode voilà sur une de mes toiles je me rappelle j'ai j'ai la toile qui s'est déchiré c'est ma fille avec le le tigre le petit tigre c'est un tigre c'est un lionceau je sais plus enfin moi j'appelle la cité la femme égyptienne et j'arrive pas à la reprendre cette toile parce que j'ai peur que ben de broder pour rien et qu'à un moment donné la toile ne tienne plus du tout donc je sais pas si je vais la reprendre ou pas j'en sais rien en tout cas celle là elle est pas mal du tout alors par contre je suis en train de me rendre compte là j'ai des croix violette ok ah oui et les autres ce sont des v bleus des croix violette ok il ya que des croix violette je suis un petit peu je fais énormément attention maintenant au symbole parce que je suis en train de vous préparer fin de finir de préparer la vidéo deux semaines de toile que vous verrez la semaine prochaine et j'ai encore eu une déconvenue sur sur un des patrons donc ok bon là il n'y a pas de souci la toile et est bon allez allez rêche parce que c'est voilà c'est neuf mais on sent que vraiment déjà là là on sent que ça se détend c'est mais c'est impressionnant les toiles prennent c'est top regardez les couleurs bon on est dans les bleus moi j'adore ça donc on va y aller on va aller checker ensemble je vous mets en même temps le prix je vous met le prix de la de la toile je suis pas y arriver c'est que je suis pas gauchère je suis droitien donc allez on est parti alors ce que je vais faire c'est que je vais ah ouais mais je peux pas parce que je suis le flash hop là voilà ça je vais mettre là haut voilà on va faire ça comme ça j'espère que j'aurai assez place allez le 996 c'est bon ensuite on a le 995 et on en a deux alors là le 939 on y va les amis il y en a une cargisons non 3 4 ah ben non il ya 5 je crois qu'il y en avait plus que ça ok il y en a 5 on a du 823 up du 820 waouh alors il ya trois cartonnettes complète attendez c'est pas finir et on a une de plus ok donc ça va y avoir le fond ça c'est pour du fond ensuite alors là par contre c'est quoi 803 oui alors on va réécrire à 803 la remettre là ensuite 3863 c'est un petit peu de marron qui est 3799 ouais 3766 3760 allez je vous montre ça donc là on est sur un gris vert foncé il est magnifique à couleur superbe le 3766 le 3760 on a du 3047 3047 du 3041 ça c'est un violet ensuite on a du 966 361 du 964 alors qu'est-ce qu'il est bousculant attendez 964 du 959 ensuite ça c'est du 930 du 930 du 824 et 825 ensuite du 779 donc un petit peu de marron du 758 758 746 un joli jaune pâle du 517 ok là j'ai du 436 regardez moi ça qu'est ce que c'est beau alors là j'ai 413 413 414 ici on va avoir des tonalités de gris aussi est ce que vous allez les voir hop on a du 336 regardez un autre gris hop là 318 317 le 161 donc là on est sur un gris bleuté il est magnifique on a le 154 le 154 regardez ce joli violet ensuite on a du 3846 31845 c'est pas beau ça le 3843 un bleu magnifique et le dernier c'est le 3842 alors vous savez quoi on va passer déjà le 3842 et on va faire ça là voilà alors je pense que j'ai tout je contrôle ah c'est génial c'est vraiment génial il y a vraiment toutes les couleurs maintenant au niveau des kits donc ça c'est top donc voilà excusez moi voilà pour cette toile je vous remets son prix et je vous rappelle je les récupère par terre j'avais pas de place les deux cusnaps voilà le 471 par 279 et le 20 le 20,3 par 20,3 je vous mets les liens de ces trois produits dans la barre de description comme à chaque fois avec le code promotionnel de 5% que j'ai chez Fancels je remercie bien entendu le site Fancels pour cette nouvelle collaboration et ces très beaux produits qu'ils m'ont envoyé donc vous allez revoir la toile prochainement puisqu'elle fait l'objet d'un défi en avril elle est magnifique franchement j'adore voilà j'aime beaucoup je ne suis pas déçue Guichou a fait de gros progrès en ce qu'il concerne les fils c'est le troisième ou quatrième kit que je déballe et où il n'y a pas d'oubli de couleur donc ça c'est génial c'est top donc ben voilà merci au site qui remonte les informations quand il y a quelque chose qui ne va pas de façon à ce que les fournisseurs puissent s'améliorer moi je vais vous laisser je vais vous souhaiter une très bonne journée ou une très bonne soirée pardon suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo et on se retrouve demain dans une prochaine il y a beaucoup d'unboxing en ce moment je suis désolée mais tous les colis sont arrivés finalement en même temps puisque le nouvel an chinois est terminé donc ils ont repris le travail et du coup nous on est envahis on est envahis de colis pour votre plus grand plaisir pas forcément celui de votre banquier mais voilà il y a d'autres unboxings il m'en reste encore deux à faire je crois et puis voilà les partenariats reprennent aussi avec de très jolies nouveautés donc j'ai hâte de pouvoir vous montrer ce que j'ai sélectionné en attendant prenez bien soin de vous et brodez bien on se retrouve demain bye 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 Sous-titrage FR ?